Le Galaxy S22 Ultra est un petit peu trop cher pour vous ? Eh bien pas d'inquiétude car il existe une alternative et cette alternative c'est le Galaxy S22 Plus un appareil que je vais vous présenter en détail dans cette vidéo Dans la vie tout est un peu une question de perspective c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide et c'est exactement la même chose pour le marché des smartphones Prenez par exemple les Galaxy S22 et bien pour beaucoup le vrai flagship, le vrai vaisseau amiral va être le Galaxy S22 Ultra et ça veut également dire que ces personnes vont se dire que le Galaxy S22 et S22 Plus font un peu figure de copie au rabais sauf qu'en réalité vous avez une autre façon de voir les choses Et si les vrais flagships étaient en réalité le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus ? Et si le Galaxy S22 Ultra était tout simplement un super flagship hors compétition ? Oui et si vous raisonnez comme ça et bien le Galaxy S22 Plus devient tout de suite beaucoup plus intéressant Mais à quel point ? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre tout au long de cette vidéo Alors je l'avais déjà fait remarquer dans ma prise en main mais lorsque vous allez prendre en main le Galaxy S22 Plus pour la première fois vous allez forcément vous dire qu'il est identique en tout point aux appareils de la gamme de l'année dernière Et ce n'est pas complètement faux sauf que Samsung a quand même profité de l'occasion pour changer deux ou trois petites choses Alors oui dans les grandes lignes le Galaxy S22 Plus ressemble beaucoup au S21 Plus On a un écran plat, un dos en verre, des bordures en aluminium, un module photo proéminent Clairement tous les ingrédients habituels sont là Sauf que voilà Samsung ne s'est pas contenté de faire marcher la photo copieuse et de reprendre le châssis du modèle de l'année dernière Que nenni ! En fait il y a quand même un ou deux changements notables Alors pour moi le plus important vient finalement du gabarit Samsung a opté pour une dalle un tout petit peu plus petite Une dalle qui ne dépasse pas les 6,6 pouces de diagonale contre 6,7 pouces l'année dernière Alors c'est sûr que sur le papier ce n'est pas un écart qui est très significatif Cela étant, il permet tout même à Samsung de réduire légèrement l'encombrement de son téléphone Le second changement est moins perceptible Mais il a aussi son importance Le dos est plat Totalement plat Et cela a bien entendu un impact sur la prise en main générale du téléphone Un téléphone qui est léger, qui est agréable à manipuler Et que l'on prend plaisir à tripoter Alors j'ai quand même un léger doute sur le terme que je viens d'utiliser Surtout que le Galaxy S22 Plus est aussi un petit peu plus fin et un petit peu plus léger Son boîtier ne dépasse pas les 7,6 mm d'épaisseur pour un poids de 196 grammes De son côté, pour rappel, le Galaxy S21 Plus atteignait les 7,8 mm d'épaisseur Avec un poids qui tapait dans les 202 grammes Alors je sais ce que vous allez me dire Fred c'est bien gentil toutes ces mesures Mais il n'y a pas d'écart vraiment significatif On parle de 0,2 mm de différence sur l'épaisseur D'une dizaine de grammes sur le poids Il n'y a pas de quoi caster trois pattes à un canard Sauf que voilà, ici on parle quand même d'un smartphone Et un smartphone c'est un produit extrêmement compact Un produit qui nous accompagne partout Que l'on manipule le plus souvent d'une seule main Et là clairement, le moindre millimètre et le moindre gramme de différence a son importance Côté finition, rien à dire Elles inspire confiance Samsung a fait du très très bon travail Et le Galaxy S22 Plus d'ailleurs certifie IP68 Et oui Et il bénéficie en plus d'un traitement Gorilla Victus des deux côtés Ce qui n'est évidemment pas une raison pour le malmener De manière plus générale, l'appréhension est très bonne Le téléphone ne glisse pas Et on prend vraiment plaisir à l'utiliser même sur de grandes sessions Ou plutôt sur de longues sessions C'est plus français comme ça Alors techniquement, le Galaxy S22 Plus a pas mal d'atouts à faire valoir Et je pense que le plus important de tous Et bien c'est son écran Alors Samsung a toujours eu un certain savoir-faire en la matière Et ce n'est pas ce nouveau téléphone qui déroge à la règle Si le S22 Plus fait malheureusement l'impasse sur l'écran LTPO Pour cet écran là, il faudra impérativement se diriger vers le modèle Ultra On reste quand même sur de l'AMOLED Avec une résolution en 2400x1080 Et un taux de rafraîchissement atteignant les 120 Hz Alors attention, on parle ici d'un taux variable Et ce taux variable n'est pas compris entre 1 Hz et 120 Hz Mais entre 48 Hz et 120 Hz Dans la vie de tous les jours en tout cas, cet écran se débrouille bien Et même très bien Il est assez lumineux pour être utilisable en plein soleil Et il sera en plus capable d'afficher une large variété de couleurs Le tout avec de beaux contrastes Qui apporteront beaucoup de profondeur au film, aux séries Ou même aux photos visionnées Mais le moment est venu d'aborder un point crucial de ce test Et ce point crucial, c'est la puissance Car vous n'êtes sans doute pas sans savoir que le Galaxy S22 Plus Est livré avec une nouvelle puce Un Exynos 2200 Qui a pour principale particularité D'hériter d'un GPU RDNA2 d'AMD Et oui, quasiment la même technologie Que celle qui est embarquée à bord des PS5 et Xbox Series X Alors forcément avec tout ça, je me suis dit que ce serait quand même super intéressant De faire passer quelques benchmarks dessus Et de comparer les résultats de cette puce A ceux d'autres puces Et en toute franchise, j'ai eu quand même pas mal de surprises Et pas forcément que des bonnes d'ailleurs Alors j'ai pris des notes parce que franchement Les chiffres, il y en a beaucoup Donc pour le Galaxy S22 Plus Pour l'Exynos 2200, j'ai fait tourner deux benchmarks J'ai fait tourner Geekbench 5 Et trois des marques Avec uniquement le test Wild Life Donc concrètement, le Galaxy S22 Plus a obtenu sur Geekbench 5 1125 points en single core Et 3249 points en multi-core Pour trois des marques, on est sur un score de 6993 points C'est plutôt honorable Sauf que derrière, on a aussi quand même les autres puces Qui s'en tirent pas si mal Nous avons par exemple le Snapdragon 888 Qui obtient un score sur Geekbench de 852 points en single core Et de 3084 points en multi-core Pour trois des marques, on culmine à 4878 points Sur le même bench Pour le Pixel 6 Pro qui est équipé d'une puce Tensor Et bien nous avons 1040 points en single core sur Geekbench 2775 points en multi-core Et 6345 points pour trois des marques D'ailleurs j'ai aussi testé un smartphone sous Snapdragon 8 Gen 1 Je ne peux pas encore vous en parler Je ne peux pas vous parler en tout cas du smartphone Mais sachez que la puce a obtenu 913 points et 3390 points sur Geekbench 5 Donc en single core et en multi-core Et les 9778 points sur trois des marques Ensuite on a la puce A15 Bionic d'Apple qui équipe l'iPhone 13 Pro Donc j'ai fait aussi tourner ces deux benches Et là donc on est à 1718 points en single core sur Geekbench A 4700 ou 3 points toujours sur Geekbench en multi-core Et à 9562 points sur trois des marques Donc concrètement et si on raisonne uniquement par le biais des résultats obtenus à ces benchmarks Nous avons donc en première position la puce A15 d'Apple En seconde position le Snapdragon 8 Gen 1 Qui est un petit peu moins puissant quand même que son concurrent direct Ensuite l'Exynos 2200 Et après pour fermer la marche Nous avons, nous avons, nous avons Poum, 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 t'en sort Et le Snapdragon 888 Alors j'avoue que je m'attendais à mieux Et pour moi c'est un petit peu un problème C'est un problème parce qu'aujourd'hui le Galaxy S22+, Tout comme le S22 et tout comme le S22 Ultra Se décline en deux versions principales Vous avez la version on va dire européenne Et la version américaine et asiatique Et justement aux Etats-Unis et en Asie Et bien les Samsung Galaxy S22 sont équipés d'un Snapdragon 8 Gen 1 Qui est donc plus puissant que l'Exynos 2200 Qui équipe les modèles européens Donc ça veut dire que vous avez le même smartphone Qui est proposé au même prix Mais qui va être moins puissant sur le vieux continent Alors ça c'est un petit peu dommage Maintenant attention Là on parle vraiment de benchmark Et on sait très bien que le GPU de l'Exynos 2200 N'est pas encore totalement optimisé Ou du moins que les applications et les jeux ne sont pas complètement optimisés Pour ce GPU Donc à voir ce que ça va donner à l'avenir Est-ce que les développeurs de jeux vont chercher à en tirer pleinement parti ? Est-ce que ça va déboucher sur de nouvelles technologies Qui seront intégrées aux jeux 3D de demain ? On ne sait pas Mais pour l'instant en performance brute Et ça c'est toujours à prendre avec un petit peu de pincettes Et bien on peut être un petit peu déçu Après dans les faits Dans la vie de tous les jours en pratique Je n'ai pas noté vraiment de problème Je n'ai pas noté vraiment de blocage ou de ralentissement Clairement le Galaxy S22 Plus est resté efficace et réactif en toute occasion Que ce soit au sein des applications En passant par le multitâche Ou encore en usant et abusant du mode multifenétré Il n'a souffert d'aucun ralentissement D'aucun lag Et cela vaut également pour les jeux Call of Duty Mobile tourner petits oignons Avec les textures en haute définition Et je n'ai pas noté une fois de plus le moindre lag Alors pour l'autonomie c'est un petit peu plus compliqué Alors clairement on est sur une batterie de 4500 mAh Et donc sur une batterie qui est un petit peu moins performante Que celle des modèles de l'année dernière La Galaxy S21 Plus atteignait si je ne me trompe pas Les 4800 mAh Donc on a une autonomie qui est un petit peu en retrait Maintenant sincèrement à chaque fois J'ai tenu plus d'une journée avec une charge Et tout ça pour un usage qui est quand même assez mixte Avec des réseaux sociaux Des recherches sur internet Des photos Du Netflix Des jeux Donc on est quand même sur une autonomie Qui me paraît plutôt correcte Pour la charge on sera limité à du 45W en filaire Donc on est loin d'égaler certains concurrents Mais ça reste quand même correct Et pour le sans fil on sera sur du 15W On a également la charge sans fil inversée Qui cette fois-ci culmine à du 4,5W Ce qui sera suffisant pour recharger par exemple vos Galaxy Buds Sinon on a aussi deux haut-parleurs stéréo Avec un son qui est plutôt plein Qui est plutôt profond Avec des basses qui sont assez présentes On a un bel équilibre Donc c'est plutôt agréable pour l'immersion Lorsqu'on joue ou lorsqu'on regarde des films ou des séries sur Netflix Ou autre Parce qu'il n'y a pas que Netflix dans la vie Alors en matière de photos Il suffit de prendre le téléphone en main et de le tourner vers vous On voit très bien qu'il ne va pas aussi loin que le S22 Ultra On a seulement 3 capteurs contre 5 pour son grand frère Maintenant sur le papier quand même l'offre semble plutôt solide Le capteur principal atteint ainsi les 50 millions de pixels On est plutôt bien Il est couplé à un grand angle qui ouvre à 1.8 Et ça c'est pas mal surtout qu'on pourra aussi compter sur une stabilisation optique Et donc un EIS Le second capteur est un petit peu plus mesuré Il monte à 12 millions de pixels seulement Il est associé cette fois à un ultra grand angle Cet ultra grand angle va ouvrir à 2.2 Et va offrir un champ de vision de 120 degrés Donc on sera sur du 0.6 fois par rapport au grand angle qui couronne le capteur principal Le troisième et dernier capteur monte à 10 millions de pixels seulement Bon point en revanche Il est associé à un téléobjectif Qui offre un zoom optique en 3 fois Avec un OIS Alors sur le papier on a quand même une belle polyvalence On a un ultra grand angle, un grand angle, un zoom optique Tout ça pour une amplitude optique Je précise bien optique qui va du 0.6 fois au 3 fois Moi ça me paraît plutôt pas mal Et dans les faits il faut reconnaître quand même qu'on obtient de bons résultats Alors de jour et sans grande surprise Le Galaxy S22 Plus se montre efficace Il est capable de produire des images très piquées Avec une belle dynamique Que ce soit dans les ombres ou dans les hautes lumières Les couleurs de leur côté sont plutôt neutres Ce qui surprend pas mal compte tenu du passif de la marque La mise au point n'est pas mauvaise Mais elle aura parfois du mal à déterminer le sujet sur des scènes complexes Comme des enchevêtrements de branches par exemple Là il faudra s'y reprendre à plusieurs fois Pour faire la mise au point sur l'élément de notre choix Bon point en revanche Le S22 Plus sera capable de restituer une belle profondeur de champ Et sans avoir à passer par un mode quelconque À l'heure de nuit Fatalement les performances baissent un peu Mais pas autant qu'on aurait pu penser Les images seront bien entendu un peu moins précises Et du bruit aura tendance à apparaître rapidement dans les ombres Mais l'appareil sera quand même capable de restituer des images exploitables Et dans les cas les plus difficiles par contre Il sera quand même préférable de passer par le mode nuit Et de monter le téléphone sur un trépied Le Galaxy S22 Plus propose 3 vraies focales Pour une amplitude optique allant du 0,6 fois au 3 fois Ça je l'ai déjà dit Il saura donc se montrer flexible Mais attention tout de même Car si vous dépassez les 3 fois Alors vous basculerez sur un grossissement numérique Maintenant en plein jour en pleine lumière Il sera parfaitement envisageable de monter à du 10 fois sans trop de perte Au delà bien sûr L'image se fera moins précise Et la situation s'aggravera à mesure que le grossissement se fera plus important En pleine nuit il faudra vous montrer plus précautionneux Et vous limiter au 3 fois Avec un minimum de lumière d'appoint bien entendu L'ultra grand angle est pour principal mérite de ne pas trop déformer l'image On a des photos qui sont un petit peu étirées c'est vrai Mais cela reste du domaine du raisonnable Et en plus bien utilisé Cette focale sera même donné un petit côté dramatique à vos images Alors s'il y a un domaine dans lequel le Galaxy S22 Plus est très à l'aise Et bien c'est celui des portraits Il est précis avec une découpe nette et un bokeh très naturel Les couleurs restent neutres Et le terminal est capable de produire des clichés très nets Gros coup de coeur aussi pour les commandes vocales Qui m'ont considérablement simplifié la vie Lors de mes prises de vue Alors côté selfies on pourra compter sur une caméra frontale De 10 millions de pixels seulement Contre 40 millions pour le Galaxy S22 Ultra On aura du coup un peu moins de flexibilité en crop En recadrage Mais malgré tout on obtient aussi de très bons résultats Alors clairement j'avais peur d'être déçu par les selfies Et ce n'est heureusement pas le cas Encore une fois le S22 Plus a su m'impressionner Avec des images nettes, précises et particulièrement fidèles à la réalité Les tons sont justes Et on a en plus une belle découpe du sujet sur le mode portrait Avec un flou plutôt naturel Alors côté vidéo on pourra filmer en 4K A une cadence maximale de 60 images par seconde Ça c'est plutôt cool En revanche attention car le super stabilisateur Se limite pour sa part au 1080p Et vous ne pourrez donc pas en profiter en 4K Maintenant dans les faits On peut quand même s'en passer Une fois encore une très bonne surprise Le terminal est capable de générer des images nettes, naturelles et précises Avec en prime une stabilisation suffisante pour filmer à main levée Je n'ai pas noté d'effet de pompage particulier non plus Et ce même sur des scènes assez complexes avec beaucoup de végétaux On a donc un Galaxy S22 Plus qui tape dans le 1000 Et qui devrait beaucoup intéresser les gens qui filment un petit peu avec leur smartphone Côté plateforme on a One UI en version 4.1 Qui est lui-même basé sur Android 12 Et donc on a une plateforme qui bénéficie de toutes les dernières nouveautés Apportées à Android Une plateforme qui d'ailleurs se bonifie de plus en plus avec le temps Et qui aujourd'hui s'avère très complète Et surtout très agréable à utiliser Des visuels clairs et cohérents Des options de personnalisation poussées Des transitions travaillées Il faut le reconnaître One UI est particulièrement réussi dans sa dernière cuvée D'autant que derrière les performances restent correctes Même dans le multitâche Même en affichage fractionné Même sur des jeux très gourmands Je n'ai de mon côté rencontré aucun ralentissement durant cette grosse semaine de test Et ce même après avoir poussé le téléphone dans ces derniers retranchements Les applications natives de leur côté sont toujours aussi efficaces Et je pense notamment à Samsung Note Qui propose quasiment toutes les fonctions que l'on est en droit d'attendre d'un outil de ce type Et qui est un véritable régal à utiliser avec la synchronisation des données Les personnes qui possèdent une tablette de la marque pourront en effet retrouver très facilement leurs notes d'un device à l'autre Et cette notion d'interconnexion, d'interopérabilité est devenue finalement très importante pour Samsung Alors je vous en avais brièvement parlé dans ma vidéo portant sur la découverte des Galaxy S22 et des Galaxy Tab S8 Mais Samsung a créé de nouvelles synergies entre ces produits On a par exemple le presse-papier universel Si vous vous connectez sur plusieurs appareils avec votre compte Samsung Et bien vous pourrez copier du texte un élément sur, depuis plutôt, un device Et le récupérer ensuite sur un autre appareil Et tout ça en toute transparence et sans lag On a aussi le Quick Share qui permet de partager n'importe quel fichier, n'importe quel média Entre plusieurs appareils de la marque Et tout ça très facilement et sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit Et ce n'est évidemment que quelques exemples parmi tant d'autres Parce qu'en réalité derrière finalement on a d'autres synergies qui ont aussi été mises en place Et je pense par exemple à ce que Samsung a fait avec les téléviseurs de la gamme Serif Si vous avez un appareil de la marque et que vous le posez sur le téléviseur Et bien vous pourrez automatiquement récupérer le média qui est affiché sur le téléviseur Et tout ça en toute transparence Même chose, vous allez aussi pouvoir piloter votre smartphone depuis un PC Utiliser votre tablette Samsung en second écran pour étendre ou répliquer l'affichage de votre ordinateur Et ça pour moi, ce sont finalement des synergies qui participent à rendre l'écosystème Samsung beaucoup plus attractif Et puis derrière on retrouve toutes les options habituelles, je pense notamment au mode Dex Qui vous permettra de transformer votre smartphone en client léger pour travailler de façon plus confortable Ou même carrément de basculer l'affichage sans fil sur votre téléviseur pour le piloter plus facilement Et puis d'ailleurs on a toutes les options qui vont bien Comme ces fameuses options de bien-être numérique qui sont toujours présentes Et qui vous permettront de prendre un peu de recul sur votre utilisation du Galaxy S20 de plus Mais aussi de programmer des temps d'écran ou d'activer des modes de concentration L'outil de maintenance si cher à Samsung est également de la partie Et en un instant il vous permettra de prendre connaissance de ce qui se passe sur votre téléphone Et d'être averti en cas de problème Ensuite il suffira de taper sur le bouton qui va bien pour optimiser l'intégralité du système Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures One UI est une plateforme extrêmement complète, extrêmement complexe Avec beaucoup d'options d'avant-garde Et des options qui permettent de paramétrer, de configurer l'outil comme on le veut Comme on en a besoin Une plateforme qui a donc s'adapté à son utilisateur Et qui propose en plus derrière toutes les options que l'on est en droit d'attendre d'un produit de ce type Alors clairement le Galaxy S20 de plus ne marque pas une rupture frange dans la gamme C'est un petit peu dommage J'aurais aimé un design un peu différent J'aurais peut-être même d'ailleurs aimé un design calqué sur celui du Galaxy S22 Ultra Pour créer une espèce d'unité au sein de la gamme Mais Samsung a préféré procéder différemment C'est un choix qui est plutôt osé et qui je l'espère ne jouera pas contre le produit Parce que le produit en question finalement il est plutôt bon On a un bel écran, on a un processeur qui est plutôt véloce On a une belle autonomie, on a la charge assez rapide Et puis on a un module photo qui reste polyvalent, qui reste agréable à utiliser Et qui fera la joie de la plupart des utilisateurs Le tout servi par une plateforme fluide, agréable à utiliser et surtout très complète Après est-ce que tout ça ce sera suffisant pour imposer le S22 Plus sur le marché ? C'est pas garanti, surtout que d'ailleurs on a quand même un prix de vente qui n'est pas donné On démarre effectivement au-dessus de la barre des 1000€ Et là ça risque de faire grincer pas mal dedans Maintenant l'avantage quand même des produits de la marque C'est qu'ils ont tendance comme tous les téléphones Android à décoter pas mal au fil des mois Ce qui veut dire que dans 6 mois et en cumulant la baisse qui sera inévitable Aux différentes offres qui seront mises en place par Samsung On devrait pouvoir l'obtenir beaucoup moins cher Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet du Galaxy S22 Plus J'espère bien sûr que les vidéos vous a plu Si c'est le cas pensez à la liker, pensez à la partager Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et si vous le faites pensez à activer la petite cloche En ce qui me concerne je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz